Toujours très actatif, attractif, c'est pratiquement, je disais, un classique du football français, et il y avait foule à Geoffroy Guichard. Nous allons voir maintenant avec Michel Denisot, 8 minutes de cette rencontre, c'est le résumé traditionnel. L'OM à droite pour l'engagement Saint-Etienne, évidemment à gauche, puis vous verrez très vite Saint-Etienne, toujours à droite, c'est-à-dire dans le camp marseillais. Les Verts ont en effet dominé, dominé, mais le manque de réussite dans la finition, comme ce premier tir du match dans un instant par l'Arios, et bien ce manque de réussite a fait qu'il a fallu attendre, attendre très longtemps pour voir un but. Et pourtant Saint-Etienne s'est trouvé plus de 10 fois en position de marqué, maladresse parfois, ou alors adresse de Trésor et de Nijon, ou alors bousculade dans les 18 mètres, comme sur cette action où la combe s'épondre dans la surface. Zvenka l'a un peu tassé, comme disent les footballeurs, nous revayons cette action. On a sifflé, les pénaltis, il n'y a pas trop moins que ça, mais M. Delmer, lui, n'a pas sifflé sur cette action. Attaque en rafale de Saint-Etienne, donc, superbe crochet extérieur de Rocheteau, très brillant dans ses dribbles, centre dégagé par Bollier, puis Boubacar. L'Arios récupère un contre-favorable. La combe n'est pas hors-jeu selon le juge de Clouche. Mijon est passé, l'angle est réduit, et il y a 5 Marseillais dans les bulles, 11-20 K qui met encore mieux. Voici l'attaque la plus dangereuse de l'OM. A l'origine, Brakchi, Buig, Brakchi que voici, Bollier, Berdol, et une passe au millimètre de Berdol pour Didier Six. Et regardez bien, Six est projeté par Saint-Etienne. Il réclame pénalty, il s'épondre dans les 18 mètres, mais la faute, on le voit bien, a été commise en dehors de la surface. L'arbitre, M. Delmer, n'accordera même pas un coup franc aux Marseillais qui s'enviendront à juste titre, 0-0, donc à la mi-temps. Nous ne sommes pas encore à la mi-temps. Encore une attaque, si, pardon, c'est la deuxième période, vous voyez les joueurs en changé de camp. Encore une attaque bien construite des Stéphanois, avec Rocheteau. La combe, Santini sur la droite, Santini pour Rocheteau, gros plan sur Rocheteau, le voici, et tire du gauche le feu à gauche. Le temps passe, toujours 0-0, une timide contre-attaque de l'OM. Interception de Jean-Bion, pour Larios, Eli, la combe, admirer au passage le râteau de Piazza. Un nouveau lacombe et le moment de l'entrée du match. Piazza obtient à cet instant le pénalty sur la 72e minute. Osvaldo se relèvera sans dommage. Six, qui est venu le contourner pour le contrer, proteste. Je ne l'ai pas touché, dit-il à l'arbitre. M. Delmer a pris la décision cette fois. Nous allons en voir deux fois cette action litigieuse. Petit accrochage, et Piazza, qui nous ont bien pris. Il y avait donc pénalty selon l'arbitre. Alors, à vous de juger, devant votre récepteur, Mijon part à gauche, et la combe tire tout droit, 1-0 pour Saint-Étienne. Regardez bien maintenant la séquence qui va suivre, après ce plan du public de Geoffrey Richard, 25 000 personnes. Elle est indiscrète et cocasse. Coup franc pour Saint-Étienne, nous n'entendons pas ce que dit la combe, mais on peut dire sur ses lèvres, bien plus près de moi, dit-il à Dominique Rocheteau, bien plus près. Le mur de l'OM ne voit pas, les petits gestes de la main de la combe. Rocheteau a vite pigé, et là, écoutez le son, mais il sait le bruit du ballon sur le poteau. Encore et toujours les verres à l'attaque, après ce coup franc. Encore Rocheteau. La combe est bien placée, il va marquer, mais Mijon lui bloque le pied, alors l'arbitre ne dit rien, il aurait pu y avoir encore un pénalty, enfin bref. Le match est toujours intense, et des attaques stéphanoises brillantes, mais mal finies. Cette séquence résume assez bien l'ensemble du match. Encore Rocheteau. Frazor dégage, Frazor Boubacar, Brakchi, balle récupérée par la combe, pas de l'action de la combe, vous allez voir deux crochets consécutifs de la combe. Un, deux. Eli est au centre, Zimako, le ballon navigue devant les buts de Mijon, la combe encore, et Frazor dégage. Il dégage pour Flores, mais Jean-Bion récupère immédiatement le ballon, le pressing de Saint-Etienne est constant, Zimako, il est une très à l'aise, Zimako pour qui, encore pour Rocheteau, Eli hésite sur cette action, et Bollier dégage. Dégage pour, évidemment, un Marseillais, Boubacar, et vous allez voir, les Marseillais ne peuvent pas aller très loin. Une nouvelle intervention de Saint-Etienne par Eli, et ça repart avec Farizon. Parizon pour Zimako, la combarrée, parade de Mijon, qui défonce sur la transversale. Enfin, dernière et triste action de ce match, et vous, vous en avez eu là aussi, Rocheteau part bas au pied, au moment où il arrive sur la défense, Sikelli, qui vient de rentrer à la place de Verdol, vient le cisailler par derrière, Rocheteau s'effondre, il a très mal, les images suffisent. Sikelli n'aura pas d'avertissement, Rocheteau va sortir, il a passé une radio ce matin, il souffre d'une disjonction acrymo-claviculaire, et ne pourra pas rejouer avant trois semaines. Alors, sur le déroulement du match, maintenant, le point de vue des deux capitaines, Yvan Kurthovic pour Saint-Etienne, et Marlis Trésor pour l'OM. Yvan Kurthovic, vous avez été le grand témoin, l'un des grands acteurs de la tabuleuse histoire des verts, Saint-Etienne vient de gagner, Saint-Etienne occupe les premières places du classement, est-ce que vous croyez que cette année encore, Saint-Etienne peut terminer dans les premiers et gagner le championnat ? Il faut avoir patience, bien sûr. Nous ne sommes pas encore une équipe si forte que les années précédentes, mais nous sommes sur un très bon chemin pour arriver dans une... pour former quelque chose que nous avons produit à la... Quelle analyse faites-vous du match de ce soir ? Ça a été un match très difficile pour nous, d'abord, parce que nous avons créé un nombre d'occasions, je ne sais pas combien. Alors, quand on ne met pas ballon au fond de filet, c'est toujours très inquiétant. Pour derrière, surtout Marseille, c'est une équipe qui a des individualités extraordinaires. Merci Yvan Kurthovic. Marius Trésor, votre rencontre, c'est bien passé en ce qui vous concerne, mais pour l'OM, eh bien, depuis 27 ans, je crois que l'OM n'a pas gagné à Saint-Etienne. Oui, disons, c'est quelque chose qui continue. Bon, on est venu ici, on est soumis à faire un résultat, on n'avait pas l'intention de gagner le match, mais un match nul nous aurait fait du bien. Et là, je crois qu'à perdre sur un pénalty, c'est encore plus... plus rageant, on aurait préféré perdre en prenant un but tout à fait normal. Bon, là, ça n'a pas été le cas. alors que la route a oublié de s'y prendre un pénalty en prenant sur le 10-10-6, mais je crois qu'à partir de là, le match sera plus changé de camp. On a trouvé le mal dont vous souffriez, maintenant, tout le bien pour vous, mais le mal dont souffre l'ORM, c'est quoi maintenant ? On va essayer de le trouver, jusqu'à présent, on ne connaît pas le remède. Bon, je crois que c'est surtout à nous, jouer, d'essayer d'apporter le match sur le terrain pour essayer de sortir l'Olympique de Marseille et de se mouler pas. Merci beaucoup, Marius Trazor. Voilà ce que l'on disait, Pierre, vendredi soir, donc au stade, Jean-François Bichard, à vous, Menaco.